Bonsoir à tous, je suis Maître The Anode et joyeux Noël à vous ! Et contrairement à l'année dernière, on va créer une oeuvre qui a un peu plus de rapport avec le 25 décembre, Maman, j'ai raté l'avion, sorti le 19 décembre 1990 en France et produit par la 20th Century Falls, ce qui en fait maintenant un film Disney, film que je n'ai jamais vu de ma vie et j'ai aucune idée de comment j'ai réussi à accomplir cet espoir. Donc Maman, j'ai raté l'avion raconte l'histoire de Kevin, le bas à main de la créé nombreuses familles de Mike Callister dont les membres ont tendance d'être un peu condescendants avec lui, il faut avouer aussi que Kevin se montre aussi à ses casse-pieds. Cela a ajouté aux stress d'un départ précipité à l'aéroport font que Kevin est oublié par sa famille avant leur départ pour Paris. Et comme la veille de Noël n'est pas la période idéale pour réserver un vol d'urgence, Kevin va devoir se débrouiller pour subsister et affronter le duo de cambrioleurs le plus mongol de l'univers. Ouais, c'est le moyen de nous faire remarquer les mecs. Alors pour être francs, ce film nous l'est trouvé un peu scient, pas mauvais, pas excellent, pas mirobolant, juste scient. Même la fameuse scène du cambriolage, la seule impression que m'a donné, c'est un sentiment de pitié pour ces pauvres cambrioleurs qui se font quasiment torturer par Kevin. Après, je sais qu'ils défendent sa maison, mais je suis censé rire devant tout sort de scène. Si vous le faites, je crois que vous êtes un psychopathe, mais je peux comprendre pourquoi les gens ont aimé ce film. Kevin a beau être un peu lourd, il a une personnalité intéressante pour un gamin de 8 ans, ce qui justifie aussi la majorité de ses réactions. Moi aussi à son âge, je me serais méfier de ce monsieur après ce que mes frères m'ont raconté sur lui et j'aurais aussi peur de ce qui se trouve dans ma cave. Mais c'est justement en affrontant ces peurs que Kevin grandira et qu'il trouvera le courage de parler au vieux monsieur et de l'encourager à régler ses propres problèmes de famille. Je pense sincèrement que la scène de l'église est la meilleure scène du film. En parlant de famille, celle de Kevin est un peu croissante au début, mais il faut reconnaître que dès qu'ils ont compris leurs boulettes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer leurs cadets, en particulier la mère, alors que tout l'univers se l'est littéralement contre elle. Bref, même si je suis clairement croisé pour vraiment l'apprécier, ça ne met sans problème que Maman Zé raté l'avion est un bon film qui contient une bonne partie de la maladie de Noël, si on enlève sa partie la plus discutable. Donc merci Chris Columbus, et à l'année prochaine pour le deuxième opus. En attendant, n'oubliez pas que Noël c'est Noël, Noël c'est Noël, Noël c'est Noël, Noël c'est Noël, Noël c'est Noël.